Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment obtenir rapidement un visa lancé jour pour la France. Si vous envisagez de partir en France pour une durée relativement longue, on parle de plus d'un an, deux ans, voire plus, sachez que vous êtes tout juste au bon endroit puisque dans cette vidéo c'est exactement les sujets que nous allons aborder en détail pour vous apporter un peu plus de réponses à vos questions et vous aider surtout à mener à bien votre projet d'expatriation ou d'obtention de visa pour la France en bon nez du fort. Mais avant d'en parler, j'attire votre attention pour vous dire que j'ai publié récemment une vidéo sur le même sujet, sur comment obtenir un visa cette fois court séjour pour la France que je vous invite à consulter sur la chaîne. Donc cliquez sur la chaîne pour pouvoir le consulter après avoir visualisé en entier cette vidéo qui va vraiment vous apporter beaucoup en termes de connaissances. Et si vous venez de découvrir la chaîne, c'est une très bonne chose. Maintenant, je vous invite à faire une chose qui est d'activer la cloche de notification qui est juste là en dessous. Je vous invite massivement à activer la cloche afin de recevoir les nouvelles vidéos qui seront bien entendu publiées par la suite et qui vont vous apporter toujours de la connaissance en termes d'expatriation et sur plusieurs autres sujets en rapport avec l'investissement. Donc on va rentrer dans le détail et il y a un guide PDF que je viens de vous le mettre à disposition dans lequel vous trouverez les informations clés sur comment obtenir facilement un visa, quels sont les documents, comment trouver du travail une fois arrivé en France, comment bien entendu trouver un logement adéquat, comment vraiment s'est familiarisé à la culture française très rapidement. et ne pas avoir de problème pour pouvoir bien entendu saisir les opportunités. Si vous êtes intéressé par ce guide, mon mail est dans la description de la vidéo, la partie en dessous de la vidéo. Vous trouverez mon mail, contactez-moi et dites-moi que vous voulez bénéficier de ce fameux guide PDF. Maintenant, parlons du vif du sujet de la vidéo pour vous dire déjà que le visa à l'en séjour pour la France est un visa dont la durée est supérieure à 90 jours. Autrement dit, un délai ou une durée, si vous voulez, supérieure à 3 mois. Ce qui veut dire que c'est un visa, si vous voulez passer 5 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, non, 1 an maximum, d'accord ? Donc parce que plus, il faudra commencer par l'obtention d'un titre de séjour. Donc, de 90 jours jusqu'à 1 an, c'est la durée d'un visa à l'en séjour pour la France. Pour plus de précision, il faut savoir que le visa à l'en séjour pour la France correspond à une période, comme je viens de le dire, supérieure à 90 jours et sa validité ne peut excéder 1 an, d'accord ? Au-delà, vous devez solliciter un titre de séjour en préfecture. Le visa à l'en séjour est délivré dans les cas suivants. Là, je vais maintenant vous préciser ou encore vous communiquer les motifs de délivrance d'un visa à l'en séjour pour la France. Si l'un de ces motifs correspond au vôtre, donc sachez que vous êtes tout de suite éligible à ce visa à l'en séjour qui vous permettra de résider légalement pendant une longue durée, donc de plusieurs mois en France sans aucun problème. Et comme je l'ai dit, pour un rappel, si vous voulez passer plusieurs années, une fois que vous arrivez à l'approche de l'expiration de votre visa, il faudra déjà commencer à prendre connaissance des documents dont il vous sera utile à disposer pour pouvoir obtenir un titre de séjour et résider pendant plusieurs années légalement en France. Mais avant de parler des motifs de délivrance d'un visa à l'en séjour, il faut savoir que c'est un visa qui est divisé en trois typologies. Donc les visas à l'en séjour, il y en a de trois types et nous allons l'aborder juste après. Maintenant, parlons des différents délivrances ou des différents motifs de délivrance d'un visa à l'en séjour. Le tout premier, c'est déjà dans les cas de tourisme ou privé. Si vous partez en France pour du tourisme ou pour une visite privée, sachez que vous bénéficiez d'un visa à l'en séjour pour la France. Et en cas d'exercice d'une activité rémunérée, après une autorisation de l'Office française de l'immigration et de l'intégration, sachez que vous êtes aussi éligible à l'obtention d'un visa à l'en séjour pour la France toujours. Et une poursuite d'études, si vous envisagez les poursuivre vos études en France, sachez que vous allez également bénéficier d'un visa à l'en séjour pour la France. Il n'y aura pas du tout de doute là-dessus. Et une participation à une formation, notamment une formation qui est en rapport avec votre profil de demandeur de visa. Donc, il y aura toujours ce type de visa qui vous sera accordé. Une participation à un stage encadré également. Et enfin, un régroupement familial, si vous voulez réjoindre un membre de votre famille, un père, une mère, un conjoint, une conjointe, oncle, tante, tout ce que vous voulez. En tout cas, un membre de votre famille, vous l'avez compris, ça aussi, ça sera dans le cadre d'obtention d'un visa à long séjour pour la France. Bien entendu, ça va varier en fonction d'une situation d'une personne à l'autre. Certaines personnes seront éligibles ou vont pouvoir bénéficier d'un visa temporaire, alors que d'autres, ça sera un visa à long séjour valant d'un titre de séjour. Et d'autres personnes, ça sera un visa à long séjour avec comme mention carte de séjour. Maintenant, parlons des visas à long séjour. Donc, ces trois typologies que je viens d'ailleurs d'anticiper. Et le premier ou la première typologie des visas à long séjour pour la France est la suivante. Donc, c'est le visa de long séjour valant titre de séjour. Il vous, donc, ces visas, il faut savoir qu'ils vous dispensent d'avoir à solliciter une carte de séjour en France. Mais vous devez vous faire enregistrer auprès de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès les premiers, donc le premier jour suivant votre arrivée en France. Et le deuxième type des visas à long séjour que l'on trouve toujours, c'est les visas de long séjour temporaire. Ce qui veut dire que, donc, le visa qu'on abrège par VLS-T, le visa de long séjour temporaire, ces visas concernent les personnes qui sont bien entendu sûres que leur séjour en France ne va en aucun cas dépasser le 1 an. Si vous voulez partir en France et que vous êtes sûr que votre séjour ne va pas du tout dépasser le 1 an au grand maximum, sachez que vous aurez droit à ce type de visa à long séjour temporaire pour pouvoir séjourner. Autrement, ça sera soit les visas long séjour, donc valant le titre de séjour, ou encore les visas de long séjour avec la mention carte de séjour, qui fait d'ailleurs partie du troisième ou de la troisième typologie des visas long séjour. Donc, les visas de long séjour portant la mention carte de séjour, qui est à solliciter dans le deux mois suivant votre arrivée. Celui-ci, donc, vous dispose, bien entendu, avec ça, vous disposez de deux mois pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Il peut être pluriannuel, comme je suis en train, ou comme vous pouvez le constater. Alors, faut-il une lettre d'invitation pour la demande de visa ? Est-ce qu'une lettre d'invitation est un document qui est important ? Eh bien, moi, je vous dis que c'est oui et non à la fois. Bon, non, pourquoi ? Je ne dirais pas tout à fait non, mais je peux dire que ce n'est pas un document qui est aussi indispensable que ça. Mais, une fois que vous avez une lettre d'invitation, cela fait partie des documents qui renforcent, qui donnent plus de crédibilité à un dossier et qui mènent droit à l'obtention de visa, sinon vraiment d'une manière assez sûre à 99%. Donc, il peut être judicieux de joindre à votre demande de visa une lettre d'invitation Visa France afin d'expliquer le projet de séjour, notamment vos motivations, surconstances d'accueil en France, présentation des parties prenantes, etc. Ceci est valable dès lors qu'une personne, bien entendu, des nationalités françaises ou un résident français vous invite en France. Eh bien, là, vous pouvez présenter une lettre d'invitation dans le document, dans tout le document à présenter pour l'obtention du visa et celui-ci ou celle-ci aura, bien entendu, de la valeur et va renforcer votre demande de visa. Le Consulat de France du pays d'origine exigera ce document au sein du dossier de demande de visa, comme vous pouvez le comprendre. Donc, c'est là, bien entendu, et tout à fait logique. Donc, à part ça, on peut parler pour finir la vidéo. Donc, là, je m'adresse aux personnes qui envisagent de partir en France pour pouvoir travailler. Eh bien, si vous avez déjà trouvé un emploi, c'est une bonne chose puisque la majeure partie des démarches visant à l'obtention de votre visa va pouvoir être entreprise par votre, donc, votre employeur. Donc, la société qui va pouvoir vous embaucher ou qui vous a d'ailleurs embauché en France va pouvoir vous fournir la plupart des documents en partant déjà du contrat de travail et tout le reste, c'est à l'entreprise qui va pouvoir s'en occuper. Et autrement, vous pouvez passer par des entreprises, des organismes externes, donc des entreprises basées dans l'obtention des visas qui vont vous aider en vous aidant à prendre connaissance des documents, mais aussi à mieux remplir le formulaire. Et toutes les restes étapes vont vraiment être plus facilitées si vous passez par un vrai professionnel dans ce domaine. Pour plus d'informations, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Je vous mettrai en relation avec ces personnes qui vont vous aider à avoir le visa français vraiment très, très rapidement parce qu'il faut savoir que ces visas ne vous permettent pas seulement d'entrer en France, mais aussi vous pouvez avoir plusieurs entrées déjà en France, mais aussi dans plusieurs autres pays membres de l'espace Schengen, ce qui est une très, très bonne chose. Autre que la France, vous pouvez visiter la Finlande, l'Espagne, vous pouvez visiter d'autres pays toujours membres de l'espace Schengen pour vraiment passer des jours agréables. Alors, autre chose, un autre point avant de finir la vidéo, c'est qu'il faut savoir que chaque année, la France traite environ 4 millions, ou en tout cas donne environ 4 millions, je veux dire, des visas, d'accord, dans tous les pays du monde. Donc, si vous faites les démarches comme il se doit, vous ferez partie de ces 4 millions des personnes qui obtiennent des visas pour la France. Il faut juste respecter ce qui est demandé et il n'y a rien de compliqué, vous aurez votre visa comme vous êtes en train de le souhaiter. En tout cas, on est arrivé à la fin de la vidéo, si vous savez ce que vous voulez faire, si vous avez un objectif en tête, la France est un pays très accueillant, vous allez profiter des opportunités. Et vous allez, bien entendu, si vous êtes quelqu'un d'ambutieux, d'émotivé, il n'y a aucun problème, vous allez vous retrouver dans ce pays parce que c'est un pays qui est vraiment très très intéressant. Vous allez rencontrer plusieurs personnes et vous allez nourrir ou même réaliser vos rêves comme vous êtes en train de le souhaiter en ce moment. Bon, maintenant, on arrive, on est vraiment à la fin, je vous invite à faire une chose avant de finir la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur la cloche de notification en dessous afin de recevoir les nouvelles vidéos et de vous abonner à la chaîne et de profiter de ce contenu intéressant en termes d'expatriation, d'obtention des visas et des autres sujets intéressants. Pour tout contact, je vous invite à me contacter pour vous aider à cet effet, mon mail est dans la description de la vidéo en dessous et vous aurez tout ce qu'il vous faut comme précision pour l'obtention du visa pour la France. On se dit à la prochaine, likez la vidéo, partagez-la pour qu'elle apporte un maximum de valeur à ceux qui veulent, comme vous, s'expatrier en France. On se dit à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao, ciao.